Bouya Ladafone par exemple, de mon deuxième tour, ton soutien va aller à qui ? Inéluctablement au planétaire de l'opposition où tu peux envisager, puisque tu n'as pas vu ça, une alliance avec les deux camps ? Il faut savoir notre particularité. Je suis un candidat qui est dans une coalition, par exemple, qui a eu une charte. On est dans une coalition, on est en train de faire une coalition Abdurrahmane en 2024. Actuellement, le nombre de mouvements que tu sais que nous allons rejoindre pour lancer la coalition Abdurrahmane en 2024, personne ne sait pas ce qui est. On ne peut pas prendre une décision personnelle. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on est en train de soutenir un candidat de l'opposition. Inéluctablement. Il y a une nouvelle réalité. Et ça fait deux ans que je le dis. Néomé, j'ai raison, mais je suis en train de soutenir mon analyse politique sénégal. Pour moi, le prochain président de la République du Sénégal, de l'opposition, de l'opposition, de l'apprentissage. Depuis deux ans, je vous le dis, on est en train de se battre. Dieu, je vous le dis, mais l'électorat sénégal, le président Macky Sall, le président de l'apprentissage, le président de l'apprentissage, le président de l'apprentissage, le président de l'apprentissage, pour moi, si tu es un candidat et un passif, tu peux aller au deuxième tour. C'est ma conviction. Donc, l'opposition, si on est en train de se battre, il faut le prochain président de l'apprentissage. Maintenant, l'appel, je l'ai lancé. Et c'est là où la concordance vient. Nous sommes en tournant du Sénégal, avec le pétrole, avec le gaz. Pour la première fois, le président sortant n'est qu'un candidat. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on laisse les héros et les héros. Moi, si je n'ai pas gagné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'adversité politique, je vais aller en train de se battre pour aller en train de l'apprentissage. Tu as l'apprentissage tout le monde. Tout le monde. Tu sais que la démocratie, deux tours, c'est très injuste. Qui n'est que le troisième, qui est le pouvoir, qui est le deuxième. Bon, maintenant, peut-être que ça va changer, si on a fait affaire au chef de l'opposition. Mais dans l'histoire politique du Sénégal, qui a pris le paix, qui a pris le 2, et les 35% qui a pris le 2, qui a pris le 3e, qui est le premier ministre de l'Ontario. Pour moi, c'est des injustices. La scane, qui a pris le 10, qui a pris le 30, mais pour moi, il ne doit pas négliger toute la partie de la scane. C'est ce qui a dit la démocratie de concordance. Mais je ne dis pas de transhumance. Mais parce que, supposons, 500 000 Sénégalais votent un candidat. Le candidat a 15%. Mais est-ce que ça a pris le 3e ? A moins 5, Et vous savez, est-ce qu'il s'est passé pendant 5 ans que vous avez travaillé et que si vous avez regardé 500 000 Sénégalais votent, vous nez pas le 2e ? C'est-à-dire que c'est la démocratie de concordance. Vous menez, comme président, opposant à un électorat, je ne sais pas que vous faites ce que tu fais. Que vous avez voté sur 500 000 Sénégalais, vous n'avez fait que ça, vous pouvez le 3e, et vous pouvez le 3e. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ?